Sous-titrage Société Radio-Canada D'Europe, les cousins français et tous les autres du Pacifique, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, naturellement, les compatriotes du Québec, les amis du Canada et tous les autres, merci infiniment. Je vais vous parler dans quelques instants, mais avant, je vais vous parler de ces événements qui se sont produits dans l'Arctique, l'Antarctique, dans les dernières années, les découvertes qu'on y a faites aussi, parce que c'est intriguant. Je sais que ça vous intéresse et ça intéresse beaucoup de monde. On n'en parle jamais de ça. Les vraies affaires, on n'en parle pas. On aime tenir les gens dans le n'importe quoi, pour leur faire oublier naturellement qu'on pourrait changer les choses, mais qu'il n'y a personne qui veut vraiment les changer, autant les gens qui sont dans la misère comme nous que les dirigeants qui sont dans l'opulence. Il n'y a personne qui veut vraiment changer. On dirait qu'on est confortable dans nos positions, ça nous rassure, ça nous sécurise. Ce qui est important, je pense, et avant de vous parler de ce petit tremblement de terre-là, parce que c'est pour ça que je vous fais cette petite publication-là, il y a eu une centaine de tremblement de terre en Suisse, dans le comté de Valais, et là, on a eu un qui m'a été rapporté par Anne, qu'on salue en passant, à Rodaise, un tremblement de terre de 3 points quelques. Ça brasse en Europe depuis quelques semaines, beaucoup de tremblements de terre, petit, 3, 3,5, mais quand même, c'est vraiment significatif de la tournure des événements vers lesquels on s'en va. Bon, c'est important d'être une force positive. D'abord, c'est important pour nous-mêmes, personnellement, d'être une force positive. Moi, je l'ai expérimenté dans la vie. Moi, je vois des centaines et des centaines de personnes à toutes les semaines. Du vrai monde, pas virtuel, grâce à mon travail de serveur, entre autres. C'est formidable de voir des gens du vrai monde, parce que quand on vit dans notre bulle virtuelle de réseaux sociaux, ça nous fait manquer un peu la réalité. Et c'est important de comprendre, puis je vais y revenir aussi là-dessus aujourd'hui, d'être une force positive, d'abord pour nous-mêmes et pour les autres. Mais avant tout ça, avant toutes ces histoires-là, on va aller voir ce tremblement de terre qui est arrivé à Rodez. Rodez, qui est une petite ville et une commune du sud de la France située à environ 150 kilomètres au nord-ouest de Toulouse. Et c'est là qu'a eu lieu ce petit tremblement de terre de 3,5 quand même, à 52 kilomètres de Rodez. Aujourd'hui, à 10h44, ça m'a été envoyé par Anne, qu'on salue, et qui nous envoie ce lien-là. On voit l'épicentre ici. Je ne sais pas s'il y aura des dégâts ou... En tout cas, les gens l'auront senti, c'est certain. Mais, ça nous rappelle qu'on est dans un minimum solaire, un grand minimum solaire peut-être. Selon plusieurs, même la NASA nous dit qu'on est dans un cycle 25 qui commence, là, je pense, et qui sera un des plus faibles depuis 200 ans. Donc, si ce n'est pas un grand minimum solaire, je me demande ce que c'est. On a un affaiblissement de la magnétosphère. On se retrouve avec une augmentation des rayons cosmiques galactiques, avec, justement, des protons, des électrons qui s'en viennent réchauffer et activer le noyau de la Terre. Puis, ça donne une augmentation de l'activité sismique. Donc, France, Rodez, 3,5 aujourd'hui. Je vous reviens avec tous ces sujets-là dont je viens de vous parler. Ça va vraiment être très intéressant. Restez là, les amis, restez là.